Bonjour mesdames et messieurs, merci de la confiance à la radio télévision nationale congolaise. Nous sommes en pleine maternité de Kitambo où il va y avoir dans quelques instants une cérémonie grandiose. Le président de la République, Félix-Antoine Tisséchi de Tulumbo, va arriver sur les lieux pour la pose de la première pierre de ce qui va être une nouvelle maternité de Kitambo parce qu'elle connaîtra cette maternité, et la construction d'un nouveau bâtiment, un bâtiment imposant, vous allez le temps de l'apprécier sur les maquettes qui vous seront présentées. Mais ensuite, depuis 1952, les bâtiments qui existent vont être rénovés pour la première fois. Ainsi donc, nous nous retrouvons ici la télévision nationale pour que vous ayez la possibilité de vivre cet événement comme si vous y étiez. Et on nous a dit que les médecins, ici, sont environ 279, qui chaque jour s'affaire à recevoir les femmes enceintes qui viennent pour les accouchements. On les accueille avec l'affluence due à la gratuité de la maternité et le travail est abondant. Mais quelquefois, il y a la carence en bâtiment, raison pour laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kitit-Tulombo, n'a pas hésité un seul instant à donner ce qu'il fallait pour qu'aujourd'hui, nous soyons ici en ce moment pour la cérémonie de pose de la première pierre de cette construction. Un détail, c'est que les travaux seront exécutés par les services nationaux. Cette brigade formée depuis Kanyama Katsése est ici depuis quelques jours déjà pour s'atteler à ces travaux. C'est des travaux qu'ils font déjà. Vous vous souvenez que sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, vous avez suivi à plusieurs reprises les écoles qui ont été construites à travers l'ensemble du pays, à Ankoro, à Kabya Kamwanga, précisément à Moupompa, partout ailleurs. Nous aurons, si pas le général Kabouik, mais son représentant pour nous expliquer en détail qu'est-ce qu'ils ont été faire sur l'ensemble du territoire national. Avec cette brigade formée à Kanyama Katsése, en différentes filières, il y a les maçons, il y a les ajusteurs, il y a les menuisiers. En tout cas, chaque brigade s'affaire à faire exactement le travail qui lui est confié. Aux échanges que nous avons eus tout à l'heure avec le général Kabouik, il nous a fait savoir que le groupe qui est ici en train de travailler ou qui va travailler à la construction de ce nouveau bâtiment n'est qu'une partie de ceux qui sont arrivés à Kinshasa. Les autres sont en scellés ou ils sont en casernement et pas très loin de là. Ils travaillent pour la fabrication des bancs qui seront distribués gratuitement aux écoles publiques de la République démocratique du Congrès, pourquoi pas aux universités. C'est donc un travail titanique qui s'abat à Kanyama Katsése. Plusieurs formations et les brigades sont en train de se déplacer pour arriver à Kinshasa. Le président de la République va arriver dans quelques instants. Nous allons donc vous faire vivre cet événement en direct depuis la maternité de Kintambo ici à Kinshasa pour vous qui nous prenez en cours. Sachez que le président de la République va dans quelques instants poser la première pierre de ce qui va être la maternité de Kintambo. Et comme vous le savez, comme d'habitude, je ne serai pas seul, les langues nationales comme toujours sont avec nous. Mathieu Moudibangou le fera en Lingala et Wivin Diata le fera en Kikongo. Mathieu Moudibangou, le président de la République, est donc en train d'arriver. Le premier motard fait son entrée dans cet enclos. Là, nous sommes sur la route, bien entendu. Le tapis rouge indique le lieu où le président de la République s'arrêtera pour entrer ici et passer justement à la tribune où les officiels sont installés. Pour cette circonstance, le petit comité d'accueil s'est déplacé comme d'habitude. Et Félix-Antoine Tisségui de Choulombo, qui n'hésite pas depuis un certain temps, en tout cas depuis son accession au pouvoir, la santé est une de ses priorités. La couverture santé universelle, c'est son cheval de bataille. Et dans ce volet couverture santé universelle, il y a la gratuité de la maternité lancée l'année dernière et qui a impacté positivement, en tout cas en termes de naissance, cette maternité de Kintambo. Je vous rappelais tout à l'heure que cette maternité a été construite en 1952, il y a 72 ans depuis. Et on avait complètement oublié qu'il existait pour la réhabilité. Elle va connaître sa première réhabilitation pour les anciens bâtiments. Mais il y aura un nouveau bâtiment pour lequel le président de la République, qui y est en train d'arriver, va poser la première pierre. Comme toujours, nous nous faisons accompagner de Giscard Kossema, qui est directeur à l'une de la communication au niveau de la présidence de la République. Il va nous donner les détails sur ces grands événements que nous sommes en train de couvrir et que vous découvrez le président de la République là est en train de descendre du véhicule qui l'amène sur les lieux de cette maternité Giscard Kossema. Merci beaucoup, Edith Chala Katala. Le président de la République vient donc de faire son entrée ici, dans la concession de la maternité d'Ekitambo, cette infrastructure hospitalière de l'État congolais. Cet hôpital a tout un symbole parce que cette maternité, je disais, tout un symbole parce qu'elle fait partie des infrastructures où est appliquée la maternité gratuite. Le président de la République voudrait donc donner toutes les conditions, le meilleur en tout cas et le plus moderne pour la maternité d'Ekitambo. Voilà pourquoi il a fait appel au service national qui va s'occuper de la réhabilitation de cette infrastructure vieille de 72 ans. Mais au-delà de la réhabilitation et de la modernisation, évidemment, de ces équipements, il y a aussi la construction d'un autre bâtiment annexe, toujours ici, à l'hôpital d'Ekitambo. C'est donc une première pour cette brigade des bâtisseurs, c'est comme cela qu'on les appelle, ces bâtisseurs venus des Kanyama à KCC qui viennent de déplacer momentanément leur quartier général pour l'hôpital d'Ekitambo afin de construire ces nouveaux bâtiments et des réhabilités l'anciens. Le président de la République a décidé aujourd'hui de faire la ronde également de cette partie de la capitale qui connaît des difficultés particulières en matière de circulation ainsi et donc qui va faire la visite de la route N'Gouma, cette route qui n'existe presque plus et dont les travaux sont abandonnés. Depuis quelques instants, le président de la République a décidé lui-même de faire le déplacement de ces lieux et même de faire tous les parcours pour voir ce qui s'y passe. Donc voilà, et d'ici là, c'est que l'on peut dire, le président de la République est bel et bien là en personne et il vient donner donc le coup d'envoi de ces travaux qui devraient durer 18 mois. Merci. Merci. J'espère que c'est ma ouivine Diata. Le président de la République est arrivé sur les lieux. Merci. 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 Merci à mesquelles de votre autorisation, M. le Président de la République, le protocole invite le médecin directeur de l'Hôpital Générale de Quintambo Madame Brigitte à prendre la parole Générale de Brigade Jean-Pierre M. le Président de la République Chef de l'État Avec l'expression de vos hommages les plus différents Honorable Président de l'Assemblée nationale Honorable Président du Sénat Excellences, Messieurs le Premier ministre Chef du gouvernement Messieurs le Président du Conseil économique et social Le Président des institutions d'appui à la démocratie Excellences, Messieurs le ministre de la Santé publique Hygiène et prévention Messieurs les membres du gouvernement Membres du corps diplomatique Messieurs les directeurs du cabinet du chef de l'État Messieurs les chefs d'État-major de la FRDC Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise Messieurs les commissaires, le commandant du service national Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville-provinces de Kinshasa Messieurs les commandants de la 4ème région militaire Messieurs les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ville de Kinshasa Messieurs les bougou-mestres de la commune de Kintambo Cabre et agent du ministère de la Santé publique Hygiène et prévention Mesdames et messieurs, tout protocole respecté C'est un grand honneur et une immense joie pour nous Médecins, personnels, soignants et administratifs de la maternité de Kintambo D'accueillir en ce jour dans notre formation sanitaire L'autorité suprême de notre pays Je cite Son Excellence M. Félix Antoine Tisséke-Bissilombo Pour le lancement de travaux de construction des bâtiments additionnels Et la réhabilitation de l'ancien bâtiment construit depuis 1952 Par la société Utex Eco Actuellement Utex Africa En effet, conçu autrefois comme un centre pour assurer les soins de santé Des travailleurs indigènes de cette société Avec une capacité maximale de 250 lits budgétaires A l'époque où Kinshasa n'avait pas encore l'explosion démographique actuelle La maternité de Kintambo fonctionne à ces jours Faute d'espace disponible avec une capacité réduite de 110 lits montés Dans cet espace désormais exégué, se confient 940 agents Repartis de la manière suivante 279 médecins, 440 infirmiers, 109 administratifs et autres catégories socioprofessionnelles Ainsi que le malade et leur garde malade Telle est l'aperçu des conditions difficiles dans lesquelles évoluent personnel malade et leur garde dans notre maternité Excellences, Messieurs le Président de la République C'est vous dire combien votre intervention au travers des bâtisseurs Ces enfants autrefois désespérés parce que Poulouna Mais aujourd'hui, résocialisés grâce au service national qui pilote ces projets Sous votre haute autorité, tombent à point nommé Il a donc fallu attendre l'arrivée au pouvoir de votre Excellence Un fils du pays, soucieux du social de son peuple Pour qu'enfin, 72 ans après sa construction La maternité de Kintambo bénéficie aujourd'hui du début de la modernisation de ses bâtiments vétistes Et de la construction des bâtiments additionnels Afin d'offrir à la mer les meilleures conditions pour donner la vie Et au nouveau-né un environnement sécurisé Vous venez d'apporter une solution idéale Non seulement à la population de Kinshasa Qui sera bénéficiaire de ses luxueux et prestigieux ouvrages Mais aussi aux travailleurs et travailleuses de cette maternité Qui sera désormais classée parmi les meilleurs du pays Pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale Il n'est pas d'intérêt d'évoquer ici L'augmentation considérable du nombre de nos patients Consécutive à votre politique salvatrice De la gratuité de la maternité A ces jours, pilotés par les ministres de la Santé publique Donnant ainsi à la femme démunie La possibilité de bénéficier des conditions de soins acceptables Pour un accouchement sécurisé et sans frais C'est l'occasion pour nous De vous rendre un vibrant hommage Pour votre vision éclairée Celle de mettre l'homme au centre de vos préoccupations En garantissant à notre population Une réelle couverture santé universelle Dont la gratuité de la maternité En constitue l'un des grands piliers Je suis personnellement plus qu'honorée Par cette coïncidence De constater que Les champions de la masculinité positive Je citerai Encore Son Excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo Président de la République Chef de l'État Qui entame les travaux de construction Et de modernisation de notre maternité Dans un contexte où Pour la première fois Le gouvernement de la République Est sous la conduite d'une première ministre Et la maternité de Chilombo Est placée pour la première fois également Sous la direction d'un médecin directeur femme C'est tout un symbole Et une interpellation ici faite à la femme A plus de responsabilité et d'engagement Dans la bonne gestion de la chose publique Pour mériter davantage de la conscience De votre autorité suprême Nous vous sommes ainsi Très reconnaissants Pour votre sensibilité particulière A la cause de la femme A tout le niveau Mère Agent public Et dirigeant politique Avec l'expression Renouvelée de nos hommages Les plus différents Excellence Monsieur le Président de la République Chef de l'État Nous souhaitons la bienvenue A la maternité de Chilombo A vous-même Ainsi qu'à toute votre délégation Que vive la République démocratique du Congo Que vive le Président de la République démocratique du Congo Que vive la maternité de Chilombo Je vous remercie A présent Le protocole invite Le commandant des services National A prendre la parole A la maternité de Chilombo Excellences Monsieur le Président de la République Chef de l'État Et commandant suprême De forces armées De la République démocratique du Congo De la police nationale congolaise Ainsi qu'à du service national Avec l'expression De mes hommages Les plus différents Honorables Présidents De l'Assemblée nationale Honorables Présidents du Sénat Honorables Députés et Sénateurs Excellences Monsieur le Premier ministre Excellences Messieurs Mesdames Membres du gouvernement De la République Messieurs Le chef d'État Major général De forces armées De la République démocratie du Congo Ici représenté Mon général Messieurs Les commissaires généraux De la police nationale congolaise Mon général Messieurs Les gouverneurs De la ville-province De Kinshasa Messieurs Le bourgomestre De la commune De Kintang Mesdames Messieurs Les cadres Agents Et bâtisseurs Du service national Mesdames Et messieurs En vos titres Et qualités Respectives C'est un honneur Pour moi De prendre La parole Ce jour Au nom du service national En cette circonstance Particulière Où l'autorité Suprême du pays Va procéder Au lancement Des travaux De modernisation De la maturité De Kintang Travaux Qui seront exécutés Par le bâtisseur Du service national La cérémonie De ce jour Est une illustration De votre ferme volonté D'améliorer Les conditions De la femme Congolaise Et plus particulièrement Des soldes De la femme Enceinte Ou en situation D'accouchement Pour cette attention Particulière La femme Congolaise Ne cessera De vous en être Réconnaissante Excellences Monsieur le Président De la République Chef de l'État Et commandant Suprême Le service national Est un organe Paramilitaire D'éducation D'encadrement Et de mobilisation Des actions civiques Et patriotiques En vue de la reconstruction Et du développement De notre pays A ce titre Il a entre autres commissions Celles d'organiser Sur l'ensemble Du territoire Congolais Des centres De production Et d'encadrement De jeunes Une année Surtout Cela a connu Une léthargie Totale Pendant plus ou moins Deux décennies Le service national N'existait Que de nom Il était mort A votre avènement A la tête De ce pays Grâce à la ferme Volonté De votre suprême Autorité De voir D'une part Les sols Congolais Prendre sa révence Sur les sous-sols Et d'autre part Seul de voir La jeunesse Congolaise Jouer un rôle De premier plan Dans la reconstruction Et le développement De la République Démocrate du Congo Le service national Est en train De renouveler De retrouver Ses lettres De noblesse Il est devenu L'outil idéal Pour ne pas dire Providentiel De votre combat Pour l'autosuffisance Alimentaire Et l'encadrement De notre jeunesse Deux œuvres Des moyens Conséquents Sont progressivement Mis à la disposition Du service national Par votre Suprême autorité En vue De l'accroissement Des activités Agro-pastorales Notamment L'acquisition Des équipements Et matériels Agricoles Modernes L'acquisition Des matériels Ferroviaires Performants L'acquisition D'un cheptel Bovin Etc Etc Et à tout cela S'ajoute Votre engagement Pour le changement Des mentalités Par l'encadrement De notre jeunesse A titre illustratif Sur le plan Agro-pastoral Le service national Est passé De 0 hectare En Blavin En 2018 A 5 000 hectares Au cours De la campagne Agricole 2024 De 4 vaches En 2018 Le service national Est passé A 1114 En 2024 Il a ambition D'atteindre Un cheptel De 10 000 Têtes de bovin D'ici la fin De l'année En cours Le service national Serra Sauf Fausse modestie De notre part La plus grande Ferme Céréalière En République Démocratie Les Hapanapale Les Kamouines En Sabou Etc A cette occasion Plus ou moins 3 000 jeunes Venus de ces groupes armés Ont été Reprogrammés mentalement Par un encadrement Civique et patriotique Lors de leur passage Au service national Entre 2019 Et 2020 Mettant en oeuvre Les nouvelles instructions De votre suprême autorité Le service national A procédé Entre 2020 Et 2024 A la récupération A l'encadrement Civique et patriotique Suivi d'une professionnalisation Des 4 000 jeunes Des oeuvres Communement appelés Koulouna Dont échantillons Ici devant vous Ces jeunes Sont venus De la ville Provence de Kiechassa Du Congo central Du Kouilou Du Lualaba Du Okatanga Du Olomami Et ainsi que Du Kassai central Ces jeunes Ayant bénéficié D'un apprentissage De matière A savoir La maçonnerie La menuzierie Et bénisterie La mécanique automobile La peinture L'électricité La mécanique agricole La conduite Des locomotives Etc. Etc. Font désormais Partie intégrante Du service national En qualité Des bâtisseurs De la nation Afin de contribuer A la production Agro-pastorale Ainsi qu'aux autres Travaux D'intérêt public Tels que La construction Des écoles Des centres De santé Des hôpitaux De ponts Ou encore La réhabilitation Des routes Des deserts Agricoles Ces jeunes Bénéficient A ces jours De tous Les avantages Comme agents A part A part entière Du service national Avec une rémunération Assurée Ils sont fiers D'être Des bâtisseurs De la nation Et de contribuer A la production Agricole Ainsi qu'aux travaux De reconstruction Et de développement De notre pays Excellences Monsieur le Président De la République Commandant suprême De forces armées De la République Démocratie du Congo De la police nationale Congolaise Ainsi que Du service national Le lancement Des travaux De modernisation De la maturité De Kitambo S'inscrit Dans la ligne droite De votre vision De faire du service National Un des bras Séculiers Dans la mise En oeuvre De votre politique De couverture Santé universelle De manière générale Mais surtout Des seuls De la gratuité De maternité En particulier La présence A cette cérémonie De votre suprême Autorité Est une preuve De plus De votre préoccupation Dis sociale Des Congolais Surtout Des conditions De la femme Congolaise En face D'accouchement La femme Congolaise Ne manquera De vous exprimer Sa gratitude Et vous en restera A jamais Réconnaissante Le lancement Des travaux De modernisation De la maternité De Kitambo Va consister En la construction Des nouvelles Umeubles modernes Des types Rées des chaussées Plus des étages D'une superficie De 3266 mètres carrés Et la modernisation De l'ancien bâtiment Construit En 1952 D'une superficie De 3962 mètres carrés Les totales faisant 7228 mètres carrés Le nouveau bâtiment Régroupera Au rez des chaussées Entre autres Le plateau technique Avec deux blocs Opératoires Ultramodernes Y compris Ses dépendances La salle d'accouchement Où deux Partis réanthes Peuvent délivrer Simultanement Ainsi que d'autres Locaux liés À l'accouchement Et au poste Partout Immédiat Tandis que Le premier Et deuxième étage Abriteront Les chambres D'hospitalisation Dont une dizaine Réservée aux personnalités VIP En ce qui concerne Les anciens bâtiments Existants Les travaux suivants Vont y être faits 1. Les renouvellements De toute la toiture Existante 2. Le réaménagement Des espaces internes De manière fonctionnelle 3. La jonction Avec les nouveaux bâtiments Pour en faire Un tout unique 4. Le remplacement De tout le plafond 5. Le remplacement De tous les carrelages Tant au sol Que sur les murs 6. Le changement intégral De toute la menuiserie Intérieure et extérieure 7. Le remplacement De toutes les fenêtres Intérieures et extérieures 8. La métamorphose De toutes les façades En harmonie Avec la nouvelle construction Pour en faire Un volume Cohérent Et esthétiquement Attrayant 9. La réfection De murs de clôture Y compris Les portails 10. Le réaménagement Des espaces Autour des bâtiments Et de la parcelle Y compris Les parkings Jardins Et airs de détente 11. La révision Complète Du système De collecte D'eau Pluviale 12. La réhabilitation De tous les systèmes De drainage Et des chambres De visite 13. L'installation De la climatisation Et de la ventilation Mécanique 14. L'installation D'eau chaude Dans les locaux 15. L'installation De l'alimentation En électricité 16. La réhabilitation Des systèmes De distribution Basse tension 17. 17. L'installation De communication De voies Et données 18. L'installation Des dispositifs De mise à terme Et de protection Contre la foudre 19. L'installation Du système De lits Contre l'incendie Dans le bâtiment 20. L'installation Des dispositifs Coups-feux Au niveau Des hôtes Des cuisines 21. La création Des modes De communication Entre système Et celui D'alarme Et incendie 22. L'installation De deux nouveaux Ascenseurs De grande capacité 23. L'installation D'un mode Charge Reliant La buanderie Aux étages Supérieurs 24. L'installation D'un système Des communications Entre services Etc. Ainsi A la fin De ce projet La maternité De Quintambo Vera sa capacité D'accueil Passer De 110 A 250 Lits Montés Le coût Global De ces travaux Est évalué A 7 104 322 34 D'américains Pour une durée Des travaux De 24 Moins De l'est Écourtée Par un engagement Des bâtisseurs De la nation A travailler 15 heures Par jour Pour livrer Les bâtiments Clés en main En 18 mois Il s'y est Dans un bref Dans un bref délai Des travaux Des constructions Des écoles Et autres infrastructures D'intérêt communautaire Soit lancés Dans la partie Ouest du pays Comme c'est le cas Actuellement Dans le centre Et le sud du pays Où 15 écoles D'une capacité De 1 000 élèves Chacune Ont été construites Et équipées En banc scolaire Par les bâtisseurs De la nation Du service national Aussi Voudrais-je réaffirmer A cette occasion Que le service national S'attélera Sans attermoiement A la mise en exécution De toutes les instructions Reçues De votre suprême autorité Excellences Monsieur le Président De la République Commandant suprême De forces armées De la République Des Moines Du Congo De la police nationale Congolaise Ainsi que du service national Avant de terminer Mon propos Je saisis Cette opportunité Au nom du service national De cadres Et bâtisseurs De la nation Ainsi que de moi-même Pour remercier Votre suprême autorité Pour sa détermination Et sa volonté De rédynamiser Le service national En vue de le rendre Beaucoup plus moderne Bâtisseurs de la nation Notre serment Bâtisseurs de la nation Droite Et Monde Ardez Vous Bâtisseurs de la nation Notre serment Notre serment Mon bâtisseur de la nation Mon maire à l'idéal Qui service national Pour réécrire Le nouveau caractère national Comolique Conscient de la nécessité Et des licences Et conduit à la réconstruction Et au développement De mon pays Puis par la terre Des servis Que je défends Dans ma patrie Ses idéaux Et ses intérêts supérieurs Passent à mon destin Et à ses vies De tous les peuples Congolais Je m'emmage Rince Rassédié au-dessus De toutes choses Et même au pays Ses intérêts Et tous mes concitoyens Deux Ingarner les nationalismes Les patriotismes Et l'idéal démocratique Pour sauvegarder L'intégrité territoriale Et l'unité nationale Défendre les intérêts Supérieurs de la nation Et continuer Render notre collectif Trois Respecter les lois De la République démocratique Du Congo Acquitter les médiébards Et obligations civiques Quatre Être un travailleur Productif Conscient Discipliné Honnête Et intègre Cinq Être un travailleur Solidaire Opérant et collaborant Avec les autres Dans le respect Mitoire Dans l'harmonie Et à la distribution Équipable De revenus Six Être un animateur Du développement Intégré Dans l'ambulance L'art du vent Cinq Promouvoir les valeurs Culturaires Compolettes Les traditions Les coutines Et les larmes Qui favorisent Le développement Et la conversion Mituels Puis Divulgez les dialogue La réconciliation Les compromis Et la tolérance Dans les relations Avec mes compatriotes Et avec tous les hommes Neuf Divulgez les valeurs Morales et sociales Qui sont positifs Et combattre les antivaleurs Tels que La corruption Le pillage Les tabacismes La consommation D'éclos L'alcoolisme Et la débauche Dix Répondre les personnes Femmes et les vulnérables Tels que Les enfants Les femmes Les béhards Les handicapés Les opprimés Les sinistrés Les victimes Les guerres Et les sans-abri Ainsi du défendier Et défendre les autres Je vous remercie Repos Applaudissements 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 A présent Les protocoles Invite Messieurs Le ministre De la santé Publique Hygiene et prévention A prendre la parole Applaudissements 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 ... Paraudissements ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs le Président du Conseil supérieur de la magistrature et Président de la Cour constitutionnelle, Messieurs le Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les Présidents du Conseil d'administration économique et sociale et des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les directeurs du cabinet du chef de l'État, Messieurs les chefs d'État-major général des forces armées congolaises, Messieurs le Commissaire général de la police nationale congolaise, Messieurs le commandant du service national, Messieurs le commandant de la première région militaire, Messieurs le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Messieurs le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Messieurs le bourgmestre de Kintambo, Messieurs le secrétaire général à la santé, Messieurs les directeurs centraux du ministère de la santé, Distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole respecté. Permettez-moi avant tout propos de rendre un vibrant hommage et d'adresser toute ma gratitude au Président de la République, chef de l'État, pour l'attention et l'intérêt particulier qu'il accorde à l'amélioration de la santé de la population congolaise en général et de la ville-province de Kinshasa en particulier. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous avez fait du secteur de la santé votre priorité et vous l'avez bien martelé lors de votre investiture en l'intégrant parmi les six piliers de votre engagement pour le nouveau quinquennat. Excellences, pour matérialiser votre vision, vous avez instruit notre gouvernement en général et notre ministère en particulier de tout faire pour que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir une ruine financière. Certes, notre système de santé présente plusieurs défis, mais grâce à votre leadership, qui est visionnaire, des efforts considérables sont en train d'être accomplis pour l'améliorer. Face à quelques indicateurs sanitaires inquiétants comme la mortalité de la mère et de l'enfant, vous vous êtes engagé personnellement pour matérialiser votre vision de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant par l'effectivité de la couverture santé universelle dans son premier paquet de soins qui est le programme de la gratuité de la maternité et des soins aux nouveaux-nés que vous avez personnellement lancé le 5 septembre 2023 et dont l'extension à 12 provinces ce jour en plus de la vie de la province de Kinshasa est déjà acquise. Pour rappel et pour information, Excellence M. le Président de la République, avec cette extension, vous couvrez l'équivalent du Congo-Brazzaville, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire réunie, soit plus de 50 millions de personnes. Et cela en 6 mois. Excellence M. le Président de la République, la cérémonie de ce jour n'est pas qu'une symbolique de la peau d'une simple pierre. C'est un moment historique dans le domaine de la santé pour notre pays. C'est le symbole non seulement de la reconstruction de cet hôpital érigé en 1952, mais aussi la preuve de l'engagement de notre chef d'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, envers la santé de notre peuple et sa détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre peuple. Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, c'est avec fierté et avec un grand honneur que nous prenons part à cette cérémonie de pose de la première pierre, de ce nouveau bâtiment et du lancement des travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo. La réhabilitation de cette future infrastructure hospitalière phare du pays constitue une énième preuve majeure de votre action résolue dans le domaine de la santé, mais aussi de voir nos mamans et nos enfants bénéficier des meilleurs soins de santé, que ce soit, quels que soient, et ce, dans les meilleures conditions. En effet, Excellence M. le Président de la République, depuis le lancement de la gratuité de la maternité dans l'hôpital de Kitambo, l'augmentation du nombre d'accouchements a été suivie du déclin du nombre de décès. Et en six mois, l'hôpital de Kitambo n'a connu que trois décès maternels, ce qui montre l'importance de ce programme. Le choix de la maternité de Kitambo après le lancement du centre hospitalier et universitaire Renaissance Ex-Mamaiemo répond à la nécessité de disposer d'un service de maternité de l'État de grande capacité d'accueil pour desservir la partie ouest de la ville province de Kinshasa. En outre, le démarrage du programme de gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né a mis en évidence la nécessité pour le gouvernement de développer un service de néonatologie et de réanimation de grandes capacités répondant aux normes internationales. Ainsi, cet hôpital rénové ne sera pas seulement un bâtiment imposant en béton et en acier, mais le symbole de votre engagement pour la dignité humaine et le bien-être de notre population, comme souligne l'Organisation mondiale de la santé, qui stipule que la santé est un droit fondamental pour chaque individu. Excellences, M. le Président de la République, Chefs de l'État, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi le moment de rendre les hommages les plus mérités au service national pour les travaux de la reconstruction de cette maternité. Ce service national redonne à nos jeunes jadis désœuvrés ou délinquants la dignité de participer à la reconstruction de notre pays. Avant de conclure ce propos, permettez-moi aussi de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui, inlassablement, nécessitent d'accompagner le secteur de la santé. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Président de la République. Je vous remercie. Très respectueusement, les protocoles invitent Son Excellence, Messieurs, le Président de la République à procéder à la pose de la première pierre et au lancement des travaux de modernisation de la maternité de Quintambo et suivi des explications du plan d'aménagement de la maternité. À cette étape, le chef de l'État sera accompagné de personnalités ci-après. Messieurs, le ministre de la Santé, Publique et Prévention, Madame le médecin, directeur général de la maternité de Quintambo, le général-major commandant des services nationales et l'architecte chef de bureau d'études, Monsieur Jacques Moukoka. Tous les restes, tous les invités sont priés de rester à leur place. Merci. Excellence. Voilà, donc, le président de la République qui s'élève, il va justement poser la première pierre de cette construction, raison pour laquelle nous nous retrouvons ici et la radio-télévision nationale congolaise s'est transportée ici à la maternité de Quintambo. Nous avons le médecin Moukoka qui est de la maternité de Quintambo, Monsieur le docteur, le président de la République va poser cette pierre pour cette maternité. Comment, déjà vous, à l'interne, vous recevez cet agrandissement, on va dire, de la capacité d'accueil de votre institution hospitalière. Oui, nous avons un très grand plaisir d'avoir la chance de vivre cet événement où on a parlé de la maternité qui est construite en 1952 jusqu'à aujourd'hui, 72 ans, mais ce n'est que maintenant qu'on augmente la maternité, mais la population de Quintiassa a augmenté terriblement. et dans la présentation, on nous a dit que c'était construit pour 25 ans, mais c'était utilisé des 110 lits. Aujourd'hui, si on nous dit de remettre pour nous, une grande joie, une grande joie plutôt pour nous. C'est une grande joie pour vous, la capacité d'accueil actuelle de la maternité de Quintambo à ce jour et de combien et combien de naissances environ vous recevez chaque jour ? La capacité et la maternité et comme la capacité de l'hôpital est traduite par le nombre de lits qui fonctionnent, nous avons 110 lits tout simplement qui fonctionnent et autre chose à dire que nous avons 110 lits, nous avons 279 médecins. Vous voyez, c'est que ça fait comme un déficit qui nécessite l'agrandissement. Par rapport aux accouchements, nous avons 10 à 20 accouchements par jour et c'est là que ça a augmenté depuis le début de la gratuité. et pour le bien de le voir, on voit que depuis la gratuité, au début, on a eu une augmentation des CPN, des concentrations plénatales, des 100 unités et chaque mois, on dirait, nous augmentons 100, chaque mois, 100 de nouveaux cas. Donc, quand on aura fait 4 CPN, nous aurons une explosion d'accouchement ici. Donc, 4 explosions d'accouchement, explosion des CPN, ça c'est une évidence. Bon, maintenant que la capacité va être augmentée, les médecins que vous êtes 279, ça veut dire que vous pourriez l'yé, il y a eu une certaine promise. pour les détenus qu'il y avait ici pour les non-payements des frais et tout ça, est-ce que vous pouvez évaluer tout ça ? Oui, on a fait des estimations, nous avons l'impression que déjà dès le début, il y a eu une augmentation d'environ, c'est pas dire en plus à 13, mais nous avons quitté 20 qu'on avait par jour pour se retrouver vers 30. Et le nombre de ces peines, nous avons quitté 400 pour se retrouver à 600 par mois. C'est-à-dire que ça augmente. Mais ce qu'il faut aussi constater par rapport aux insolvables, il n'y a plus d'insolvables et la durée du séjour à la matérité est vraiment très réduite et ça a diminué même d'autres complications qui avaient des infections parce que les gens partent. Nous n'avons plus des situations où quelqu'un accouche, il ne sait pas payer, il reste à l'hôpital longtemps en attendant des grâces qui viendront d'une autorité qui viendra faire sortir les malades. cette fois-ci le président a déjà décidé. J'ai l'impression qu'on a élevé les niveaux de vie de la population. On a quitté des insolvables. Maintenant ils ont disparu. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Merci beaucoup docteur. Il nous revient donc que le président de la République est en train de suivre ce qui va être fait comme travaux ici à la maternité. L'architecte certainement explique au président les détails de ce bâtiment attendu en termes de bureau en termes de soins en termes de... L'explication en général de ce qui va être fait comme travail mais nous avons retenu dans ce que le général a dit que le service national la brigade qui est envoyée ici dispose de l'expertise parce que après l'ensemble du pays cela a été déjà fait. Le président de la République a eu une vision en rapport avec cela à redynamiser le pays national parce que dit le général en 2018 quand on fait la référence de ce dont disposait le service national et les moyens qui ont été mis en place le développement est extraordinaire il a lui-même présenté le tableau est-ce que le service national vous qui êtes à côté du président de la République vous pensez que le service national va davantage bénéficier des moyens de sa politique oui nous le disons sans douter parce qu'aussitôt arrivé le président de la République a trouvé ses services nationaux pratiquement à plat il a donné des moyens conséquents pour que ses services puissent retrouver sa notoriété d'antan qu'on lui reconnaît depuis 1997 créé par le président Amzé-Laurent-Désiré et on a vu dans les mois qui ont suivi la première production agricole et l'installation des cantines au niveau de camps militaires on se rappellera de cette visite du président de la République Félix Antona-Tchisekedi Tchilombo un jour au camp Tchatchi lorsqu'il est allé justement se rendre compte de l'effectivité de ces réaménagements de cette redynamisation du service national alors il avait la promesse de pouvoir donner encore plus de moyens et c'est ce qui a été fait aujourd'hui ces jeunes délinquants ces ratés sociaux qui sont reprogrammés pour reprendre les termes du général-major Jean-Pierre ces jeunes sont capables aussi bien dans l'agriculture que dans la construction d'ailleurs parmi les deux bataillons qui ont fait les déplacements de Kinshasa il y en a un qui est spécialisé dans la menuiserie et que dans les semaines qui suivent ça c'est une formation exclusive que nous livrons ici ces bataillons vont devoir produire des bancs pour équiper certaines écoles de la ville de Kinshasa dont l'école Kengeli de la commune de Lemba donc ce sont des jeunes qui sont initiés à différents corps de métier et parmi eux il est donc normal d'en trouver ceux qui soient capables de pouvoir participer à la construction de cet hôpital alors l'autre fait par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui c'est que cette modernisation et la construction des nouveaux bâtiments à l'hôpital à la maternité de Kitambo viennent s'ajouter à une série d'actions d'éclats initiées par le président de la république dans les domaines de santé aujourd'hui l'hôpital général de Kinshasa ex-Mama Yemo qui était considéré comme un mouroir est un hôpital moderne de niveau tertiaire et donc c'est une véritable infrastructure de référence dans ces domaines on se rappelle également de cet hôpital du Kanchachi qui est également des nouveaux tertiaires donc qui est l'hôpital des hôpitaux ce sont des hôpitaux qui sont censés recevoir tous les cas quasi intraitables par les autres et aujourd'hui on voit à travers cette maquette c'est que deviendra 18 mois après cet hôpital de cette maternité de Kitambo et avec la gouvernance de proximité du président de la république qui suit de très près tout ce qu'il promet on pense que les travaux vont être respectés dans le délai dans la durée de 18 mois tel que ça a été dit ici le président de la république lorsqu'il a un chantier en tout cas il prend le temps de faire les suivis et d'interpeller ceux qui ont reçu ces contrats alors nous voulons également dire qu'après cette cérémonie le président de la république va aller se rendre compte d'un autre problème d'un épineux problème qui se pose dans la même commune de Kitambo juste au niveau de la jonction avec la commune de Ngalima c'est la route la principale voie de sortie et d'entrée de la ville de Kinshasa pour sa partie ouest c'est aussi la principale voie de sortie vers la province du Congo central la route Nguma qui n'existe presque plus et ce qui pose de sérieux problèmes et le président de la république a décidé d'aller lui-même se rendre compte de ce qui se passe parce qu'on a vu des entrepreneurs qui ont commencé des travaux et qui ont détalé par la suite abandonnant la chaussée dans un état impraticable et aujourd'hui cette situation est arrivée jusque dans les oreilles du président de la république qui a décidé d'aller sur place de voir ce qui se passe d'interpeller ce qui doit venir et surtout de pouvoir prendre des mesures pour que cette route soit ouverte dans le jour qui suit Merci Giscard Koussema Mathieu Moudibangou le président de la république est en train de visiter la maquette mais aussi recevra des explications de l'architecte qui se charge de la construction de ce nouveau bâtiment de la maternité de Kintambo Moudibangou le président de Kintambo Moudibangou 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 nous demandons de l'assistance pour saluer les deux parts du chef de l'état merci nous avons le directeur de formation du service national qui est avec nous ici monsieur le directeur bonjour bonjour monsieur le journaliste le général a donné un aperçu général de ce qui s'est fait sur place à Kanyamakassé en quelques mots qu'est-ce qui s'est fait exactement à Kanyamakassé quand les jeunes gens arrivent à Kanyamakassé les jeunes sont transformés par la formation nous faisons d'abord les brassages on met tous les jeunes qui viennent de tous les coins ensemble nous passons à la phase de changement de mentalité donc ils sont initiés à l'éducation civique et patriotique il y a des modules théoriques d'inniation par exemple à la production agricole au développement intégré ils passent après cette phase ils passent à la professionnalisation avec l'initiation dans plusieurs métiers maçonnerie menuiserie ajustage génie électricité ainsi que d'autres métiers prometteurs ainsi que d'autres métiers parce que nous sommes en train de terminer combien en fait de travaux avez-vous réalisé déjà sur le terrain depuis que les corps certains les brigades ont été formés oui d'abord au centre les jeunes ont contribué à transformer leur cadre de vie ils ont construit des dortoirs ils ont construit des réfectoires ils ont construit un centre de santé ils ont construit un complexe scolaire à Kanyamakasé-Semen nous avons 15 complexes scolaires construits construits et en construction à travers le pays à travers le pays est-ce que vous pouvez nous énumérer dans quel point de la République exactement oui dans le Haut Katanga à Lutandula nous avons un complexe scolaire le complexe scolaire Stéphane Loukonde nous avons un complexe scolaire dans le Tanganyika à Ankoro le complexe scolaire au musée Laurent-Désiré Kabila nous avons le complexe scolaire à Mupompa docteur Etienne Tisekedi à Boya docteur et professeur Kazadine Duba nous avons le complexe scolaire à Katendé à Bipemba à Mbujimai à Kanyuka à Kananga Nganza à Katoka au collège Saint-Martin de Porez nous avons un complexe scolaire à Tchimboulou nous sommes en train de construire à Chilengue à Matamba à Kenankuna aussi à Kabe à Kamuanga nous avons comme ça déjà 15 complexe scolaire ça fait plus ou moins 30 écoles 30 écoles que vous avez construites la brigade qui est arrivée à Kinshasa est de combien en somme et comment elle est répartie ou comment elle est spécialisée le bataillon de reconstruction qui vient d'arriver à Kinshasa est construit de plus ou moins 750 jeunes qui sont constructeurs ceux qui vont construire et réhabiliter l'hôpital de Kitambo nous avons aussi deux menuisiers qui sont restés là où ils sont casernés parce que tout le monde ici est caserné en scellé là où nous avons un atelier de menuisierie d'ailleurs après demain nous allons commencer la distribution gratuite des bancs dans les écoles de Kinshasa et les universités pour accompagner la politique du président de la république en matière des gratuités de l'enseignement donc les jeunes gens qui sont rentrés à Kinshasa ne sont pas forcément les koulounes qui sont partis de Kinshasa et ils ne sont pas rentrés en famille non ils ne sont pas restés en famille parce qu'ils sont pris à part entière en charge par les services nationaux ils sont casernés en scellé et parmi eux il n'y a pas seulement ceux qui viennent de Kinshasa il y en a qui viennent du Kassai central du Olomami du Kouilou du Lualaba du Okatanga il y en a qui viennent du Mata du Congo central donc ils sont brassés ils sont brassés ce sont des citoyens qui viennent de partout de la république alors quand ils ont fini quand ils travaillent ici c'est pour 18 mois nous attendons par le général dès qu'ils ont fini et que vous avez d'autres sollicitations du gouvernement de la république vous les transportez où le besoin s'est fait sentir oui ce sont des bataillons mobiles ce sont des bataillons mobiles par exemple actuellement dans le Kassai central vous trouvez des gens qui sont au Kassai central il y en a qui sont au Kassai oriental il y en a qui sont à Kamina il y en a qui sont à Lubumbashi même parce que maintenant avec la conduite des locomotives nous avons une équipe de conducteurs des locomotives qui sont implantés à Lubumbashi mais qui font par exemple le rail jusque dans le Kassai le premier voyage à Kamina à Lubumbashi jusque dans le Kassai est-ce que vous pensez disposer d'une capacité d'accueil suffisante pour recevoir beaucoup d'autres délinquants ou jeunes désœuvrés pour les formater comme les reprogrammer comme le général a dit oui déjà la première promotion en 1997 a reçu 6600 jeunes le général quand il est arrivé il a pris déjà 3000 jeunes qui sont venus des groupes armés maintenant nous venons de former plus ou moins 4000 jeunes dans la programmation du commandant du service national nous serons à plus ou moins 5000 jeunes déjà il y a deux vagues de jeunes qui viennent de quitter la semaine passée ici Kinshasa plus ou moins 627 pour commencer la deuxième phase nous aurons à peu près 5000 jeunes dans la cinquième phase nous pouvons nous avons il n'y a pas que le centre de Kanyama KCC il y a le centre de Katouambi à Kananga où nous allons aussi former les jeunes parce que l'ambition du service national d'après ce que le commandant du service national est en train de dire ici c'est de créer des centres partout des centres de production et d'encadrement donc on ne va pas seulement encadrer à Kanyama KCC on va aussi encadrer ailleurs merci beaucoup monsieur le directeur de Katalangoy directeur des formations au centre au service national de la République démocratique du Congo en tout cas très prochainement nous aurons besoin de beaucoup plus d'informations et plus de détails sur ce que le service national en tout cas la radio télévision nationale congolaise s'est mobilisée comme d'habitude pour vous retransmettre en direct cette cérémonie vous direz certainement merci à toute cette grande équipe de la RTNC qui s'est déployée ici coordonnée par Pechomo Benga qui en est le réalisateur mais en tout cas surtout merci à la directrice générale Sylvie Lengue-Nembo qui n'hésite pas à se déployer il faut que vous suiviez en direct ce qui s'est fait partout où le besoin s'est fait sentir en tout cas nous partageons avec vous cette joie des professionnels de santé de la maternité de Kitambo qui s'est réjoui de ce bâtiment qui sera construit ici et le président de la république qui est venu a transmis cette joie à la population de cette partie de la république démocratique de Kinshasa en particulier en tout cas il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale de Kinshasa basé et à la Girls endrojar